9 candidats, un seul objectif, sensibiliser au mieux la population togolaise contre la pandémie de l'heure, le Covid-19. L'idée est de trouver pour chaque candidat à 3 minutes les mots appropriés visant à impacter la conscience collective et individuelle pour une lutte efficace contre cette maladie au Togo. Trois précieuses minutes qui ont permis à Abide Aguim alias Migab non seulement d'illuminer la scène libre au mot, mais également et surtout de convaincre le jury à travers son test original. Migab devient ainsi la meilleure slamuse du concours national Stop Covid. Notre société est victime d'une calamité, certes invisibles mais plus réelles que la réalité. La Covid-19 a paru tel un ouragan et nous fait même porter les camps. Elle a refait les lois émises des barrières entre mes potes et moi. Elle a créé un l'être humain, un quotidien sentiment d'effroi et est responsable du grand témoin dans lequel nous vivons aujourd'hui. A l'écho de son nom, elle fait battre les cœurs et provoque en nous des sensations similaires à ses symptômes alors qu'en vrai c'est la peur. Et pourtant, il est l'heure de tout sauf de la peur. Facial de vite un grand malheur, il va falloir prendre des précautions de grande ampleur. Tout d'abord, je suis vraiment émue d'avoir remporté cette finale, surtout qui avait du potentiel je dirais. Les candidats étaient vraiment talentueux. La première partie de mon texte est un texte de sensibilisation contre la Covid-19. La seconde partie dénonce la violence, la discrimination et le racisme. Autre le trophée pour la lauréate, les trois premiers sont repartis avec des enveloppes. Ce concours est une initiative de l'Association culturelle pour l'éducation et le social dans le but d'apporter sa contribution à la lutte contre le Covid-19 au Togo. Il faut dire que depuis l'arrivée de la maladie, nous avions lancé le Stop Covid Tour. Nous sommes passés dans 15 villages pour distribuer des cacheneurs, des savons liquides, des vivres à certains adroits. Après, nous avons lancé le Stop School Tour. Nous sommes passés dans 10 établissements également pour distribuer des dispositifs de lavage de main, des savons liquides aux élèves après la reprise des cours. On s'est dit pourquoi ne pas trouver encore un autre canal pour sensibiliser les populations. L'Islam était un canal un peu plus artistique, mais qui fait porter un message. Voilà l'objectif. Un objectif visiblement atteint. Selon moi, le message est passé parce que déjà, au début, on a eu 25 candidats qui ont envoyé des vidéos que nous avons postées sur notre page. Il y a eu beaucoup de vues. Les 10 vidéos les plus sélectionnées, il y en a eu plus de 2 000 à 3 000 vues. Ça veut dire qu'au moins, il y a eu 2 000, 3 000 personnes qui ont été sensibilisées par une seule personne. Sur les 10, on peut se dire oui qu'au moins 20 000 personnes plutôt ont été sensibilisées pour nous. C'est rien de grand peut-être, mais c'est un plus à tout ce que le gouvernement fait comme sensibilisation. Donc des actions similaires sont prévues dans les jours à venir.